Les Aventures de Sylvain et Sylvain Épisode numéro 8 Vers les pays Le soleil L'ours Martin a été fait prisonnier par les deux enfants Mais il parvient à s'évaler de la caverne Le loup, lui et le renard guidés par le ours Décident de prendre d'assaut le refuge des enfants Mais Martin soudain perd la mémoire Suite à une chute, vous vous souvenez ? Il ne retrouve plus le chemin Et au matin, laissons-le, il est trop bête Et pendant ce temps Je me suis aperçu que tu avais raccommodé mes effets Oui, pendant que tu dormais Oh, pour te récompenser de ce que tu as fait Je vais te rapporter quelque chose Il n'y a pas de fleurs en ce moment Que vais-je trouver pour ma Sylvette ? Tiens, une vieille caisse Je fabriquerai avec un meuble pour Sylvette Bonne idée, Sylvain Mon Dieu, vois-y encore ce coquin d'ours Mon Dieu, que va faire Sylvain ? Je vais me cacher là-dessous Ah, bonne idée, mon cher Oh, la montée a été rude Reposons-nous Dit l'ours en apercevant la caisse Ouf, ça fait du bien de ce soir Oh, il s'est assis sur la caisse Allons bon Allons bon, l'ours s'est endormi Que va faire Sylvain ? Il sort son canif et... Je risque d'être au fait dans cette caisse Il faut en finir Aïe ! Ah, ah, as-tu fini de remuer de la sorte ? Dit l'ours en attrapant Sylvain sous le bras J'en ai assez Je vais le ligoter avec sa ceinture rouge C'est à ton tour d'être ficellé comme un saucisson Pauvre Sylvain, comment va-t-il s'en sortir ? Ah, ça va mieux Et l'ours entraîne Sylvain Qui est son prisonnier ? Je vais te faire galoper, mon bonhomme Tu n'es pas au bout de tes peines Et l'ours n'avait pas vu une branche Il a parlé trop vite Il ne me reste plus qu'à rejoindre la grotte en vitesse Dit Sylvain en s'enfuyant à toutes jambes Aïe ! Quatre dents de café C'est charmant, hein ? Ah, exténué Sylvain se repose un peu Ah, je commence à avoir des crampes dans les bras Mais coulera-jeu comme à son habitude Il finit par y parvenir Ouf ! Détouage-moi vite Je t'expliquerai après Et en effet, quelques instants après Tu l'as encore échappé, belle J'en frémis Oh, mon Dieu ! Dit Sylvain apercevant de la fumée Ce sont les oeufs sur le plat que j'avais préparé pour toi Oh, je les aime bien cuits Mais pas à ce point Oui, en effet La nuit venue À moi ! Au secours ! Qu'arrive-t-il à Sylvain ? Sylvain, Sylvain, qu'as-tu ? Oh, Sylvain, j'ai eu un horrible cauchemar L'ours, le loup et le renard Venez nous assailler et n'aider Nous assassiner ? Le lendemain matin Nous allons partir sous d'autres cieux Tu tomberais malade ici ? Oui, je le crois Cui-cui qui a tout entendu va rapporter ça aux animaux Cui-cui-cui, une grande nouvelle ! Nous partons tous ce soir pour une destination inconnue Tant mieux L'air de la montagne ne me vaut rien Et la nuit venue, voilà nos amis qui chargent la charrette et qui s'en vont Nous risquerons les mauvaises rencontres Nous sommes loin de nos ennemis maintenant Laissons un peu souffler gris-gris Je vais grapper sur ce monticule pour essayer de savoir où nous nous trouvons Oh, par exemple ! Qu'a aperçu Sylvain ? Sylvette, viens avec moi ! Il a l'air affolé Quelques catastrophes se préparent Mais pas du tout, regardez Ce calvaire ne te rappelle rien ? Hum hum Aussi, quand nous allions au champ avec maman Nous nous y arrêtons toujours pour dire un pater et un navet Ah tiens, peut-être vont-ils retrouver leur maman grâce à cet indice Et quelques instants après, tout le monde est remonté dans la charrette Vite, gris-gris, notre maison de natale n'est pas loin Espérons-le ma chère Sylvette Quelle joie ! Nous allons voir maman Hum hum, mais les volets me paraissent bien clos Étrange, tous les volets sont clos En effet, mon cher Sylvain Pas de réponse Tu vois, c'est bien ce que je pensais Il n'y a personne Écoute, on nous appelle Sylvain, Sylvain Oh, c'est la mère Norine, notre ancienne voisine Elle va nous donner des renseignements Bonjour mère Norine Vite, parlez-nous de notre maman Ah, elle vous a cherché pendant longtemps dans l'immense forêt Puis, ayant appris qu'un étranger, voleur d'enfants, avait traversé la région Elle est partie vers son repère À l'île des cocotiers, en plein océan Quelle déception Sylvain, je suis bien triste Ah, vous allez chez moi en attendant que votre maman revienne, mes enfants Vous êtes vraiment ébables Mais il faut que nous allions à sa recherche Ah, vous êtes de braves enfants Hélas, vous allez vous exposer à bien des dangers, je le crois Encore, voyons, rien, rien de possible Au revoir, à bientôt, mère Norine Au revoir, mes enfants Dieu vous garde Tiens, quel bizarre cavalcade S'il va arrêter-nous au bord de ce briceau Nous pourrons nous désaltérer Ah, ainsi que nos bêtes Nous sommes certains Certaines encore éloignées de la mer Mais non, regarde Je vais pouvoir prendre des bains Oh, enfin, voici la mer Que d'eau, que d'eau Ah oui, ça c'est sûr Nous allons nous installer là pour quelques jours Oui, entendu Ah, par ici, nous serons obligés de manger des cailloux Effectivement, pour une nourriture d'âne, c'est pas terrible Mais il n'y a rien à se mettre sous les dents Mais il y a de quoi se désaltérer Je ne peux pas résister C'est salé, quelle horreur Je ne peux pas résister à l'envie d'aller dans l'eau Comme c'est agréable de ne pas te jouer dans la mer Aïe ! Sylvain, Sylvain, incroyable ! Ne remue pas ton pied comme cela, il va s'échapper Il faut que j'y aille Ah, tu as fait une bonne pêche Oui, c'est sans le vouloir Ah, le voici cuit, c'est délicieux, tu sais En effet Quand traverserons-nous la mer ? Quand nous aurons un radeau Un radeau ? Chic, nous allons avoir un nouveau camarade Mais je voudrais bien voir la tête qu'il a, cuit, cuit, cuit Sylvain et Sylvain vont adapter un cinquième pensionnaire Tâchons de bien le recevoir Ils sont drôles Mais il n'y a pas la moindre enfractuosité dans la falaise qui puisse nous servir d'abri Ne te tourne-mande pas, laisse-moi faire Moi, je n'ai pas l'habitude de manger des cailloux Effectivement, regardez comme il est malin, Moustachu Heureusement, je sais me débrouiller Hop là, aide Ah, Moustachu a plus d'un tour dans son sac En effet Non loin de là, Sylvain s'est mis au travail Afin de constituer tout d'abord un abri Sylvain, viens voir Bravo Sylvain, tu as bien travaillé En effet Ah, tiens Qu'est-ce qui intéresse nos bêtes à ce point ? Oh, je comprends Elles regardent le moustachu d'un oeil d'envie Oh, il faut absolument que je dénie chez un coin Il faut absolument que je dénie chez un coin de bêtes pour empêtre Miam, j'ai bien déjeuné C'est comme moi, manger du poisson Pourvu que Sylvain trouve une prairie Patientez un peu, Sylvain va trouver sûrement une prairie Pendant ce temps, Sylvain cherche mais... Que des pierres, rien que des pierres C'est ça N'insistons pas Alors, tu as trouvé quelque chose ? Non, absolument rien du tout Cui-cui-cui, moustachu et repu Pour les témoins, nous avons picoré Mais les autres... Oh, une idée Cui-cui-cui, toi qui es de la région, tu dois connaître un coin où il y a de l'herbe Bien sûr Suis-moi Ah, mes camarades vont être heureux Voici un coin idéal, tes amis Oh, Cui-cui, il a déniché une prairie Il a des brins d'herbe dans son bec Et quelques instants après, nos amis filent vers cette herbe inespérée Ça fait plaisir de les voir manger Et le lendemain ? Avec quelques rondins et les planches de notre carriole Je vais construire le radeau Et Sylvain se met au travail Et tâche que ce soit solide, hein ? Plante ! Ne pas peur ! Il le faut Je me demande si nous pourrons embarquer toutes nos bêtes Réfléchis Il va nous falloir emporter une grosse quantité d'herbe, d'eau potable, etc Nous remplirons des sacs d'herbe et nous emporterons des tonneaux d'eau potable Et le lendemain matin ? Il fait un temps superbe, nous allons pouvoir partir Mes amis, nous embarquons, surtout soyez sages et obéissants Bien sûr, comme toujours Quitter mon pays me rend mélancolique Sylvain, j'ai peur d'avoir le mal de mer Fais comme moi, n'y pense pas Et au bout de quelques jours, je commence à m'ennuyer ici Je vais prendre mon bain Oh, comme c'est agréable la natation Un énorme requin arrive J'en suis perdu Heureusement, Sylvain a de l'apropro C'est si vite l'extrémité de la perche Il était temps Et ne recommence pas Car une autre fois, je te laisserai te débrouiller tout seul Pauvre raton, il a eu bien peur Quant au requin, il a bien faim Sylvain, le requin, il va nous dévorer tous Heureusement, grâce à cette bouée que j'avais trouvée sur la plage Hop ! Le voici muselé Hein ? Je m'en rêve Bon voyage ! Je sais, j'étais décidé à vendre chèrement ma vie Il n'aurait fait de toi qu'une bouchée Ouh là là, regardez, le temps s'agite Oh, as-tu vu ? Le ciel se couvre d'horribles nuages noires Mais quelques instants après Oh, nous sommes tous sortis sains et saufs de cette tempête Mais quel dégât Aïe, 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 ils n'ont plus de mâle Ouh ! Nous allons mourir de faim et de taf sur ce radeau Oh non, la providence ne nous abandonnera pas Cui, 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 nous sommes dans une situation atroce Si seulement la terre est approche Oh, je veux, je veux aller voir Allons bon, voilà que Cui, Cui, nous fausse compagnie Mais non, Sylvête Ne te tourmente pas, il reviendra Si le moins une terre est approche Cui, Cui, reviens avec une fleur Tu vois, je te l'avais dit qu'il reviendrait. Maintenant, il va nous guider. Heureusement, l'eau est plus profonde par ici. Je peux me diriger avec cette perche. Ouf, c'est encore une chance. Et en effet... Regarde, Sylvain, c'est sûrement l'île des cocotiers. Tiens, tiens. Je m'en ai de soif, Sylvain. Les cuicuis tirent le bonnet de Sylvain. Ça veut dire qu'il faut les suivre. Suivons-le. En effet, quelques instants après... De l'eau ! De l'eau ! Eh oui ! Nous ne mourrons pas de faim. Les noix de coco ne mentent pas. Je vais aller en dénicher quelques-unes. Oh non ! Dessiner des mains, je ne pourrai jamais grimper à une telle hauteur. Tiens, un singe au sommet du cocotier. Une idée. Lançant-lui quelques cailloux. Le singe disparaît d'une imitation. Oh ! Il y en a assez, voyons ! Dix minutes après. Alors, tu as bien déjeuné ? C'était délicieux ! Sylvette, il y a des fauves ici. Voix leurs traces. Nous sommes délivrés de l'ours, de loups, d'urnaires pour tomber entre les pattes. Des fauves, c'est gai. Si j'avais mes outils, je construirais un abri. Hélas, ils sont au fond de la mer. Je te préviens, je ne couche pas à même le sol. J'ai trop peur des fauves. Ne te mets pas en couleur. Laisse-moi faire. Sylvain a sûrement une idée, en effet. Avec Céliane, je vais te confectionner un hamac. Et quelques minutes après, regardez ça comme il est doué de ses mains. Merci, je suis très bien. Maintenant, je vais allumer un feu pour éloigner les bêtes féroces. Et la nuit est venue. Sylvette dort, ça va. Au matin... Oh, les charmants et magnifiques oiseaux ! De quoi ils lèrent à côté de ces oiseaux aux brillantes couleurs, Cui-Cui-Cui ? Admire-le, Sylvain. Mais Cui-Cui est jaloux, regardez. Oh, Cui-Cui en larmes ! Ah, je vois ce que c'est. Tu as peur que je te délaisse pour ces autres oiseaux ? Rassure-toi, tu resteras toujours mon bon et cher Cui-Cui. Oh, ça par exemple ! Sylvette, regarde là-bas ! Notre caisse ! Oupi ! Oui, c'est elle, rejetée par le flot. Outil ustensile de cuisine, tout cela nous était indispensable. Un vrai Robinson, mon cher Sylvain. Oh, tant mieux ! Je vais pouvoir édifier notre refuge. Je plante ! Je plante ! Et Sylvain se met au travail, comme d'habitude, courageux. Il bâtit. Nous allons voir quoi ? Regardez, regardez ! À votre avis, mes enfants, qu'était-il en train de construire, notre cher Sylvain ? Une cabane ! Ben, si seulement on pouvait l'aider, c'est du beau travail. Non seulement deux cabanes, mais une palissade pour protéger le tout. Voici notre maison, et plus loin, celle de Grigri. C'est merveilleux ! Ah, Sylvain, vraiment, tu es épatant. Quand j'aurai fabriqué quelques meubles, tu agenceras l'intérieur à ta guise. Cui-Cui-Cui. Ah, je n'ai toujours pas vu apparaître mon nouveau compagnon, le Radeau. Cui-Cui-Cui, tu l'attendras longtemps. C'est l'esquive sur lequel nous étions, qu'on appelle comme ça. Ah, ça alors ! Pour une déception, c'est une déception. Cui-Cui-Cui, tu en auras d'autres dans ta vie. Il est philosophe, ce Cui-Cui. Il faudra nous armer de courage. Nous n'en m'enquons pas. Ça, c'est vrai. Et si je rencontre une bête féroce, j'en fais de la chérise aussi. Oh, en parlant de ça, regardez ce qui se passe. Mes bananes, mes bananes ! Oh, une girafe ! Allons, cou, passez la tête au-dessus de la valise. Je t'en mange le régime de bananes de Sylvain et Sylvette. Oh, reste donc ici. Tu trouveras d'autres bananes. Non, je veux châtir cette voleuse. Ah, Sylvain et Sylvette sont cette fois hors d'atteinte du loup, du renard. Mais, hélas, des bêtes fauves les guettent. Il faudra beaucoup d'astuces aux enfants pour leur échapper. Comme vous le verrez dans la prochaine histoire, numéro 9, que vous racontera grand-père, Augustin, Louis-Joseph, Louane et Baptiste. À bientôt !